et bonsoir bonjour à tous tout dépend à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo bienvenue au bistrot ludique l'endroit où il fait bon vivre où on parle avec les camarades de l'odeur de sueur ainsi que de l'alcool à profusion sur les jeux de société en donnant nos avis avec nos petits camarades et bien de classe et ce soir je suis toujours accompagné bien de monsieur franck de la chaîne lentre de rec comment va tu monsieur franck ce soir et ben ça va très bien la forme la grande forme et ben tu vas toujours très bien tu es agréable à avoir ce que toujours ça va bien et ça fait plaisir et l'autre bien évidemment le doyant à tatins de toutes les émissions que je fais je le ramène c'est tout le temps lui le plus vieux il s'agit de monsieur rafe de geek level 60 sur youtube que vous pouvez aussi trouver dans le magazine Ravage ainsi que le site TricTrack. Monsieur Rav, comment allez-vous ce soir ? Très bien aussi mon cher Mus, c'est vous-même. C'est vrai que vous allez très bien, vous les deux à chaque fois, on va très 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 bien. Allez, ce soir on va vous parler dans ce bistrot ludique des jeux à application. Effectivement, beaucoup de personnes sont assez réticentes, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout, ils aiment vraiment. On vous donnera un peu notre avis dessus, on vous exposera bien évidemment en préambule les jeux qui recommandent une application, d'autres uniquement un support, d'autres qui ne peuvent jouer qu'avec des applications sinon c'est foutu. Et puis on discutera toujours dans l'ambiance, la bonne humeur et s'il y a des gens qui vous recommandent des jeux avec des applications moins intrusives que d'autres, on pourra aussi vous donner des petites idées là-dessus. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures, allez c'est parti ! Alors les jeux avec les applications, il y a quand même deux camps là-dedans. Il y a le camp avec ce qu'on appelle compagnon, où vous allez avoir une sorte de support numérique, c'est ce que fait par exemple Clank, c'est ce que peut faire d'autres jeux à côté dont je n'ai pas, bien évidemment les titres, parce que je n'ai pas assez travaillé comme toujours, et d'autres jeux qui recommandent impérativement une application, c'est le cas bien évidemment des Demeures de l'Éprouvante, la version 2, c'est le cas de Road to Legend Descent, et c'est le cas bien évidemment aussi à Imperial Tasso si vous voulez jouer en solitaire, puisque sans applications vous ne pouvez pas du tout y jouer. Alors messieurs, déjà petite question, une fois qu'on a un peu élagué cette petite définition sommaire du Larousse, est-ce que les jeux à applications, vous, ça vous réfute ou alors c'est plutôt pas mal ? Qui veut prendre la parole ? Monsieur ? Non, on a commencé avec Franck, on va prendre Raph cette fois-ci, il a commencé avec son petit verre de vin ou de bière, qu'est-ce que tu bois ce soir ? De l'eau ! Stix, je te jure, de l'eau ! De l'eau qui mousse ! Non, 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 c'est de l'eau, on verra après. En deuxième partie, dans les off. Alors monsieur Raph, pour ou compte-vous les jeux avec applications ? Plutôt pour en fait, et c'est surtout un qui m'a vraiment, deux jeux qui m'ont vraiment décidé, qui étaient XCOM, que j'ai adoré, que j'ai découvert avec le Bandit, que tu connais, là-dessus. Et puis deuxième, c'est vraiment Demeure de l'Épouvante V2 aussi, qui a fini de me convaincre sur le bien fondé de ces applications, parce que j'avais la V1 qui est, on peut le dire, une purge à mettre en place. Alors que l'application, la Deveure de l'Épouvante V2, c'est que tu sors le matériel, tu sors l'appli, tu lances, et hop, tu joues dans les cinq minutes qui suivent que tu as ouvert ta boîte, là où il fallait une bonne heure de préparation avec la V1. Et ça, après, j'ai essayé plusieurs autres jeux là-dessus, et je suis convaincu du bien fondé de ce genre de jeu, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui te convainc finalement dans l'utilisation d'une application ? Est-ce que c'est le côté intuitif ? Est-ce que c'est le côté sonorité, décor, la facilité peut-être à suivre des actions, autre chose ? En fait, tu as une facilité sur… Par exemple, ce juste sur Demeure, c'est une facilité de mise en place. Tu as juste à allumer l'application qui te dit, vous donnez ça, vous donnez ça, tu rentres les informations, et ça se passe tout seul. C'est-à-dire que quand je dis, tu ouvres la boîte en cinq minutes, tu peux jouer, tu as juste à lire les règles une fois pour savoir comment on fait les mouvements, et des trucs comme ça, mais ça va vraiment vite. Sur XCOM, c'est l'ambiance oppressante qui se met en place, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait prendre un sablier en plus, mais là, tu as vraiment quelque chose, avec des fois des événements qui viennent te perturber pendant ton tour de jeu, ou des trucs comme ça, chose que tu ne pourrais pas avoir en temps normal. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Enfin, comment dire ? Zut, Unlock, bien sûr. Unlock, qui est pareil, même chose. C'est vraiment l'application avec le système de cartes. Il y a des trucs que tu ne pourrais pas avoir, vraiment, je pense, avec un bouquin à côté, ou alors tu as un pavé comme ça, des trucs comme ça, et tu risques de créer plutôt des choses qu'autre. D'accord. Donc là, c'est plus le côté, finalement, pratique, intuitif. Ouais. C'est plutôt ça. Et puis, pareil, ça met l'ambiance. Ça, souvent, tu as la petite musique de fond qui met bien l'ambiance, tu as des textes et tout ça, qui rajoutent, tu as la narration en plus. Moi, j'aime bien tout ça. J'adore. OK. Monsieur Franck, est-ce que vous aimez les jeux avec les applications, ou alors, oulala, vous fuyez comme la peste noire ? Je ne fuirai pas comme la peste noire, mais je ne suis pas fan fan. pour la simple et bonne raison qu'en général, quand je sors un jeu, je n'ai pas envie d'avoir un écran. Et c'est justement pour sortir des écrans, des jeux vidéo, des choses comme ça, que je vais sortir un jeu pour être en famille. Donc, c'est vrai qu'avoir un écran, ça casse un peu, pour moi, personnellement, ça casse l'ambiance autour d'une table. Et après, je ne suis pas totalement fermé parce qu'il y a quand même des choses, des fois, qui sont intéressantes. Et je suis assez d'accord avec les arguments de Raph sur la facilité de mettre en place. Il y a, ça facilite énormément de choses. Mais je ne suis pas volontairement, je ne vais pas aller sur un jeu qui va jouer avec une appli. Je vais même plutôt ne pas y aller, en fait, par défaut. Donc, je ne suis vraiment pas fan, moi, des jeux, enfin, des applications pour les jeux, je ne suis pas fan. Oui, en plus, là, tu nous as montré deux jeux. Il y en a un qui demande une application si, bien évidemment, vous voulez jouer en coopératif ou solo. Et le clan qu'a coté, je crois, de mémoire, c'est uniquement un compagnon ou pour jouer en solo ? Je crois que tu as eu une application. Alors, j'ai fait exprès de prendre ces deux jeux-là parce que, justement, c'est deux applications totalement différentes. Il y en aurait d'autres, évidemment, mais au moins sur ces deux jeux-là, les types d'applications sont très différents. Mais je pense qu'après, on va attaquer sur les types d'applications. Là, clairement, on va avoir une aventure pour jouer en solo, donc un maître du jeu virtuel. Clang, c'est vraiment un petit truc en plus. C'est un petit truc gratuit en plus. Ça apporte un petit plus. C'est clairement pas obligatoire. Et de toute façon, dans ces deux jeux-là, c'est pas obligatoire. Des jeux avec une obligation pour avoir une application, moi, j'en ai pas. J'en ai pas. J'expliquerai peut-être après, si tu veux, les raisons. Mais moi, ouais, je suis pas... Moi, si c'est obligé d'avoir une application pour jouer au jeu, par défaut, je vais pas y aller. Alors, est-ce qu'on, finalement, avec des jeux et applications, on sort du jeu de société ? On devient du jeu de société numérique ou alors pas du tout ? C'est une autre tournure, une autre vision du jeu de société ? Parce que beaucoup de personnes aiment bien mettre les petits trucs en place, etc. Et de voir tout le temps, là, vous avez ça, là, vous avez ça, mais vous n'avez pas de token, vous faites ça avec uniquement l'application Common Lock. Finalement, tout se dégoupille un peu avec les applications quand tu reconnectes des fils ou des machins comme ça, à peu près. Je crois qu'il n'y a pas tellement de trucs dessus. Et est-ce qu'on sort pas du jeu plateau physique vers du jeu numérique sur des jeux d'applications pures, encore une fois, pures, qui recommandent, comme le Seigneur des Anneaux, bien évidemment, d'avoir une application, machin, pour pouvoir aussi y jouer dessus ? Non, enfin, moi, je vais rebondir ce qu'a dit Franck que tout à l'heure, c'est dit que ça rajoute un écran. Je ne suis pas complètement d'accord dans le sens où moi, j'aime bien. Je parle des jeux, je joue précisément, tu as XCOM, par exemple, il n'y en a qu'un, c'est le capitaine, je crois, qui gère la tablette. Les autres, dans le monde, n'ont pas à regarder la tablette. Donc, à partir de là, ils regardent le plateau, ils ont leurs cartes, leurs trucs. Il n'y en a qu'un seul, effectivement, qui doit gérer la tablette et qui donne le rythme au jeu. Donc, en fait, c'est pour ça, ça ne rajoute pas vraiment un écran, c'est juste, il y en a un. Demeure de l'épouvante, même si, effectivement, certains, je l'envoie certains joueurs avec l'écran à côté et au final, j'ai envie de dire, ne faites pas ça parce qu'effectivement, tout le monde va être censé, va avoir l'œil et va regarder plutôt l'écran de l'ordinateur ou de la tablette plutôt que de regarder le plateau, ce qui est la chose intéressante. Et demeure de l'épouvante, je conseille, je me répète, mais à chaque fois, c'est un jeu que j'adore et que je joue énormément, c'est un seul joueur fait le MJ avec et j'ai la tablette et nous donne la tablette que s'il y a une énigme à résoudre, vous savez, des petits trucs à faire ou quoi que ce soit. Pareil pour Unlock, Unlock, souvent, c'est on a tous les yeux sur les cartes, le téléphone est mis de côté et on ne le prend que pour rentrer des codes ou des trucs comme ça et après, on repose. C'est pour ça qu'effectivement, je comprends le principe, la réticence à Franck aussi, mais à côté de ça, sur les jeux que je cite et que je joue énormément, c'est plutôt un support à côté et bien sûr, tu es obligé d'avoir la tablette, enfin, tu es obligé d'avoir le logiciel pour pouvoir jouer et ça n'empêche que tu n'as pas les URIV sur la tablette pour un jeu vidéo. Alors, le gros problème aussi qui inquiète les gens, c'est est-ce que mon jeu, je pourrais y jouer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 70 ans ? HeroQuest, on peut y rejouer par exemple aujourd'hui, ça a combien ça ? 30 ans à peu près ? 89. 30 ans, une trentaine d'années ? Une trentaine d'années, on peut encore y jouer. Est-ce que les Demeures de l'Épouvante, est-ce que le Seigneur des Anneaux, est-ce que XCOM, etc., on pourra encore y jouer dans 30 ans, dans 50 ans ? Est-ce que les serveurs seront toujours actifs ? Alors, on dit ça parce que les personnes ont vu sur le secteur du jeu vidéo des jeux qui, comme par exemple sur PC InMemorium, qui demandait d'avoir une connexion Internet, d'aller sur des faux sites web, n'est plus jouable aujourd'hui parce que les serveurs sont carrément claqués, il n'y a plus personne derrière et que je crois que la boîte même a mis la clé sur la porte qui est un excellent jeu d'ailleurs, soit dit en passant, si vous ne l'avez pas fait, c'est dommage pour vous. Mais est-ce que du coup, les jeux avec application, à l'avenir, on pourrait y rejouer ? Ou il y a ce petit côté en se disant, ok, s'il n'y a plus rien, c'est foutu mon jeu, je ne peux plus jouer en fait. C'est un peu ma crainte de manière générale. C'est ce que j'allais dire, un HeroQuest, un Warhammer Quest, 15, 20, 30 ans après, on le sort, on le joue quoi. Pardon. Oh là là, c'est venu de loin. C'est le perrier ça. Bah oui, je m'en doute, mais oui. Bah oui. Mais oui. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'un HeroQuest, un Warhammer Quest, un Space Crusade, voilà, c'est des jeux, ils ont 20, 30 ans, on les sort, on joue, il n'y a pas de problème. Alors après, on peut discuter la mécanique, mais on les sort, on les joue. Je vais faire l'exemple typique, un vieux Monopoly, qu'on sort du grenier qui a cette poussière dessus, on s'en fout, on va jouer avec, il n'y a pas de problème. Moi, sur les applis, c'est ça qui me fait peur, c'est la durée de vie. Et tu faisais le parallèle avec les jeux vidéo, et justement, c'est ça mon problème, c'est qu'on en arrive à un biais un peu type jeu vidéo, c'est-à-dire que je prends les demeures de l'épouvante, par exemple. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise sur les demeures de l'épouvante ou sur d'autres trucs, mais je vois sur des applications comme ça, ou l'application obligatoire pour jouer, tu vas avoir des extensions dans l'application. Donc, il va falloir que tu achètes ton jeu, je ne sais pas, 80 balles, on va dire. L'application, elle est gratuite, évidemment, mais tu veux des quêtes en plus, des aventures en plus, il va falloir que tu sors 2, 3, 5 euros. Ce n'est pas le bout du monde, on est d'accord. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'on en arrive au même biais problématique qu'on avait déjà sur les jeux vidéo. Toi, tu as peur qu'on virtualise tout, c'est-à-dire à terme, tu as l'impression qu'on va peut-être lancer les dés de manière numérique, bouger les gens de manière... Non, ce n'est pas ça, c'est qu'on en arrive sur des trucs type DLC, c'est-à-dire qu'on nous vend un petit jeu. Typiquement, tu as une dizaine d'aventures, peut-être que sur la boîte de base, elle aurait coûté peut-être un peu plus cher, mais on aurait eu peut-être une vingtaine d'aventures. Là, les autres 20 aventures, on va faire 2 packs de 5 aventures et on va les vendre 5 euros. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est aussi le côté... C'est plus le côté économique. C'est que quand j'achète un jeu, je veux pouvoir y jouer, quel que soit le truc. Je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de... Même, je n'ai pas d'électricité, je m'en fous, je m'allume à la bougie, ce n'est pas grave, on joue. Et surtout, je n'ai pas envie de payer en plus pour pouvoir jouer au jeu de base que j'ai. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en général, tu vas devoir payer des petites quêtes annexes. Je vois, des quêtes gratuites qui vont s'adapter en plus en fonction des boîtes d'extensions que tu as et tout ça. Donc ça, c'est plutôt très bien fait. Mais en parallèle, tu as des quêtes payantes. Donc non seulement, tu as acheté tes boîtes de jeux, ta boîte de jeux, tu as acheté tes extensions et en plus, tu dois payer des quêtes payantes. Donc, il y a un système économique qui ne me plaît pas des masses et qui ressemble beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que tu as un jeu vidéo, typiquement, je crois que c'est... Je crois que c'est Resident Evil 7 pour pouvoir avoir la vraie fin. Tu es obligé de payer. Et c'était déjà arrivé avec Prince of Persia à l'époque sur PS3. Pour avoir la vraie fin du jeu, tu es obligé de payer et d'acheter un DLC. Et moi, ça me pose un problème. C'est ce qui m'a éloigné de certains jeux vidéo. Et je vois ce problème des jeux vidéo arriver sur le jeu de plateau qui était jusqu'alors deux mondes assez séparés. On avait un monde numérique et un monde physique. On en arrive à réunir un peu les deux mondes. Et donc, du coup, à pas forcément prendre le meilleur des deux mondes. C'est un peu ça, mon problème. Et ça, ça m'embête. Et moi, j'ai peur de ça. J'ai peur que si ça se démocratise trop, on en arrive là. Et en parlant justement du matériel, je parle beaucoup. Pardon, je monopolise un peu la parole et j'ai pas mal de trucs à dire. Mais pareil, quand on parle du matériel, typiquement, ils ont essayé de sortir des jeux de société avec des tables virtuelles, donc des tables connectées où tu as ta petite figurine, en fait, tu as des petites puces RFID ou ce genre de trucs dedans et tu peux poser dessus. Ça crée un donjon, ça crée un machin. Alors déjà, un, ça coûte extrêmement cher comme type de truc. Et deux, c'est pas foufou, c'est pas foufou parce qu'il manque du matériel, il manque le physique. Quand tu me disais, ouais, toi, il va te manquer, par exemple, le fait de lancer les dés, mais ouais, clairement, moi, jamais une application lance mes dés à ma place. Je fais de l'informatique, je sais que l'aléatoire absolu n'existe pas en informatique, donc jamais je laisse une application lancer mes dés à ma place et j'ai besoin de se toucher, de m'aider. Tu vois, tu souffres dessus, tu les lances, tu leur fais un bisou, tu fais ce que tu veux. Bon, il fait des incantations, il fait des incantations autour. La patte et tout de lapin. La patte de lapin. Tu vois, mais il y a quelque chose. Après, je suis assez d'accord sur le fait que la tablette, par exemple, sur un jeu comme Les Demeures de l'Épouvante, ça peut être géré par un maître du jeu, totalement en dehors justement du truc et ça peut être une aide pour l'EMJ plus qu'un MJ virtuel, que ça se transforme plutôt comme une aide pour l'EMJ. Mais moi, j'ai très peur qu'à force, les deux mondes viennent un peu se mélanger, un peu s'imbriquer que voilà, comme je disais, qu'on n'aurait pas forcément les meilleurs des deux mondes. Et ça, ça me fait un petit peu peur en fait. Ok. Monsieur Raph, est-ce que vous avez ces mêmes craintes sur ce monde apocalyptique qui est dré et par Franck ? Je vais répondre à ta question première qui est effectivement est-ce que dans 20, 30, 40, 50 ans on pourra jouer à ça, je n'ai aucune... On ne voit pas l'avenir jusque-là. On ne sait pas. Donc effectivement, le fait que le serveur soit HS, il y a des jeux, moi je le savais sur Dreamcast, je suis à Retrogramming sur Dreamcast. Aujourd'hui, tu ressors ta Dreamcast avec ton système en ligne et aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc en fait, tu peux... Fantasy Star en ligne sur Dreamcast, il n'y a plus. Voilà, c'est ce que je cherchais, je cherchais le nom et je t'avais... Oui, je le savais, je le savais, il n'y a pas de problème. Et en fait, ça effectivement, ça risque d'être une crainte. Alors dans 5, 10 ans, Demeure ou Xcom, ça fait quand même longtemps que ça gère. Après, c'est souvent sur les plateformes iOS, Android et puis Steam. Donc après, pareil, est-ce que Steam va couler un jour ? Bon, j'espère pas, mais on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Là-dessus, je n'ai aucune vision de l'avenir. Après, je vais faire l'avocat du diable dans les deux cas sur ce que disait Franck sur effectivement le rajout des DLC. Alors, je vais prendre l'exemple de la Demeure de l'Épouvante de V2. Alors déjà, ce n'est pas 80 euros, mon cher Franck, c'est plutôt dans les 100 euros. 90, 200 euros la boîte, t'augmentes le prix et FFG s'était bien fait crier dessus parce qu'ils avaient sorti la boîte et un ou deux mois après, ils ont sorti un nouveau scénario pour 2 dollars de plus ou 1 dollar de plus. Oui, je crois que c'était ça. C'était 1 dollar et en fait, tout le monde a fait mais attends, on vient de payer notre boîte 95 sans boules et un mois après, vous rajoutez un scénario à 1 dollar. Je peux te dire qu'il y a une levée de bouclier monstrueuse. C'est ça que j'avais vu passer et c'est pour ça que je parlais de ça. Il y a une levée de bouclier monstrueuse là-dessus ce qui fait qu'après, ils ont un peu freiné ce principe-là. J'ai bien freiné, pas arrêté. Après, effectivement, si tu voulais avoir d'autres quêtes, tu rachetais une boîte d'extension physique, tu as juste à cocher comme quoi je l'ai et à partir de là, tu peux y jouer. C'est-à-dire qu'ils ne te demandent pas de scanner un code ou quoi que ce soit, tu cliques juste je l'ai, ça suffit. Pour les vieux cons comme moi dans la figurine, je vais reparler du jeu de figurine Exilis que ça se trouve, ça ne dit rien du tout ni à l'un ni à l'autre qui était un jeu de figurine où en fait, tout se gérait justement par l'informatique. C'est-à-dire que tu sortais ton plateau, tu avais les cases en fait là-dessus, tu mettais tes figurines et en fait, tu avais le logiciel pour gérer les jets de dés, les règles en fait, ils géraient tout. Sur le pavé de règles, voilà, tu ne pouvais pas y jouer. Le problème de ça, c'est qu'en figurine, quand tu voulais effectivement, des fois, tu jouais proxy, c'est-à-dire que tu me disais, je vais utiliser ces figurines-là pour jouer cette unité-là. En fait, avec ce jeu-là, tu ne pouvais pas parce que si tu voulais jouer ces figurines-là, il fallait que tu aies acheté le jeu et que tu aies scanné le code unique dans la boîte de jeu pour les avoir dans ton logiciel pour pouvoir les jouer. C'est pour ça que le jeu, il a coulé. Le jeu a coulé parce que ce n'est pas du tout la mentalité des figurinistes. Souvent, on joue ce qu'on appelle proxy, c'est qu'on prend une figurine pour une autre pour voir si l'unité fonctionne bien avant de l'acheter parce que souvent, c'est des coûts à 40-50 moules la boîte. Il y a ça. Donc ça, c'est pour le côté négatif et je suis d'accord avec toi que tu as un peu peur là-dessus. Pour le côté positif, par contre, là où je trouve bien, tu en as un exemple juste en face de toi, c'est Descent. Tu as acheté une boîte pour jouer en multijoueur, c'est-à-dire en fait en semi-coopératif. Tu as un mètre de jeu et ça. Et gratuitement, FFG t'a offert une application tout simplement pour jouer en solo. Et la même chose pour les impériques d'assaut. Tu n'as rien payé et ils t'ont fait une appli pour pouvoir y jouer gratuitement. Tu n'as rien demandé, on te l'offre. C'est quand même beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on en a parlé l'année dernière fois que tu vois, j'ai ressorti la boîte parce que je n'aime pas du tout. Non, non, mais j'ai essayé l'application. Ah ! Et je vais faire une vidéo demain. Ah ! Non, 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 je ne vais pas faire une vidéo demain. Et j'ai essayé l'application. Alors en effet, c'est beaucoup plus sympa, mais on reste quand même sur les biais négatifs de descente. C'est-à-dire que c'est un jeu qui rush. Il faut que tu tapes à tous les tours et tu cours. Et pour moi, il n'y a pas d'exploration. C'est un peu dommage. Mais l'application apporte un vrai plus. C'est assez vrai. Descente, tu es plus en rush qu'un pari d'assaut. Un pari d'assaut, tu as plus de temps pour avancer et faire l'exploration. Descente, tu n'as pas une seule seconde à perdre et tu dois optimiser tes actions à mort sur l'application si tu veux y arriver. Et puis, c'est super chaud. Je me suis foiré sur le tutoriel. C'est pour dire. Bienvenue au club. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Et justement, sur les types d'applications, tu vois, tu as des applications comme Clank. Alors déjà, clairement, le fait qu'ils fournissent l'application gratuitement, ne serait-ce qu'avec deux ou trois quêtes, honnêtement, c'est déjà excellent. Franchement, je n'ai pas à critiquer ça. Ça, c'est sûr. C'était plus sur le côté un peu, tu es obligé d'avoir l'appli. Ça, c'est normal qu'elles soient gratuites quand même. Mais en plus, tu dois payer pour avoir des quêtes en plus. Après, je fais confiance à la communauté pour justement ces histoires-là de lever de bouclier et dire non, non, non. Mais attendez, moi, les gars, je viens de sortir 100 boules dans une boîte. Même un dollar, tu ne me le fais pas sortir pour un scénario. Et je suis plutôt content que la communauté réagisse comme ça. Mais la communauté, elle change, elle évolue. On va de plus en plus avoir de jeunes qui sont de plus en plus connectés. Donc, ça ne va pas gêner parce qu'ils ont eu l'habitude dans leur Clash Royale de rajouter 5 balles tous les mois pour jouer. Donc, ça ne va pas les choquer. Et du coup, on va quand même potentiellement, j'ai peur, c'est ça ma crainte, c'est d'y arriver. Je ne dis pas qu'on y est, mais c'est d'y arriver. Et inversement, c'est pareil, tu as des applications comme l'application Clank qui t'ajoute un nouveau mode de jeu qui est le mode solo et qui est vraiment plutôt bien fait, très honnêtement. Ça te sauvegarde tes scores. Et quand tu joues en multi, tu peux jouer contre un lieutenant en plus. C'est-à-dire que tu as un lieutenant qui va se déclencher tous les X temps, qui va te faire des trucs en général pas sympas et de temps en temps un petit truc cool. Et ça apporte un petit truc en plus. Et l'écran, tu ne le regardes pas parce qu'il est là. Et en fait, tu as trois actions. si tu as fait une des trois actions durant la partie, tu coches et puis le truc se gère automatiquement. Ce n'est pas intrusif du tout. C'est très fun. Et voilà. Et après, en parallèle aussi, tu as des applications juste que tu sauvegardes tes scores. Ça, c'est plutôt sympa parce que... Oui, mais ça... Oui, mais ça... Oui, mais c'est tout con. Mais moi, quand je ressens un vieux bout de boule, un machin comme ça, où j'ai mes feuilles de personnages gribouillées, machin, tes vieux HeroQuest où tu as des feuilles de papier partout parce qu'en plus, moi, je garde tout. C'est infernal. Donc, du coup, tu as tous tes feuilles gribouillées, machin. Oui, il arrive un moment. C'est bien de pouvoir sauvegarder sur une application. C'est plutôt sympa. Surtout si tu as peur de perdre ta feuille ou quoi que ce soit. Tu vois, par exemple, des trucs... Gloomhaven, il y a même mieux, je crois, que le truc gère un petit peu aussi l'espèce que tu appelles le brouillard. Oui, mais ça, ce n'est pas une application faite par l'éditer. Non, ce n'est pas une application faite par l'éditer. Oui, mais c'est des applications qui apportent potentiellement un petit plus aussi au jeu. Et ce n'est pas forcément que des applications éditeurs. Il faut regarder. Moi, systématiquement, c'est vrai que j'ai tendance à regarder s'il y a des applications qui existent pour tel ou tel jeu. Pour Gloomhaven, c'est dommage, elle n'est pas en français. Gloomhaven, je crois qu'il gère en fait des persos et des cartes des monstres. Je crois que celle-ci est officielle. En fait, oui. Du coup, ça te fait que ton installation est vachement plus simple. Ta mise en place, elle est vachement plus rapide. Ça gère le fait que tu vois les salles que petit à petit. Donc, ça, c'est quand même plutôt sympa. Et en fait, non, ça va te gérer la page scénario. Ça va te masquer les bouts de scénario de ta page scénario en fonction de comment tu avances. Tu vas pouvoir démasquer ou pas les pages de scénario. Donc, c'est plutôt sympa. Tu n'as pas la visibilité complète de abattir. Si on prend ce trésor-là, si tu n'es pas cool, tu as regardé. Tu sais que c'est un bon trésor. Est-ce que finalement, les jeux avec applications, ce n'est pas un moyen un peu vicieux et détournait des éditeurs pour augmenter le prix d'une boîte, par exemple, en disant l'application nous a coûté tant à parachever. Ça nous a demandé du temps, de la technologie qu'on n'avait pas avant, etc. Parce que les demeures de l'épouvante V2, moi, je me suis fait bien barbé. À l'époque, je ne recevais pas encore les jeux comme maintenant. Et du coup, moi, quand j'ai payé 100 euros ma boîte et que j'ai vu que c'était les figurines de la V1 qu'on m'avait recyclées, j'ai été bien dégoûté de m'être pris un bâton dans le derrière. Non, enfin, je ne suis pas sûr. Alors, déjà, le problème qu'il y a, c'est, de toute façon, les jeux, si tu regardes depuis, les jeux, j'ai vu qu'ils sont montés, montés. Je ne sais plus en quelle année il est sorti le premier Run Wars en format de cercueil. J'avais acheté la boîte 80 euros. C'était le jeu le plus cher que j'avais de ma collection à l'époque. Et quand tu sors 80 euros, tu fais, ça pique un peu. Et là, aujourd'hui, 80 euros, je suis désolé. C'est normal, la base. C'est la base. C'est devenu normal. On va nous dire, mais non, mais tu as des jeux moins chers, je ne parle pas d'un petit paquet de cartes à 15 euros, je ne parle pas d'un jeu, je dis maintenant, dès que tu as un peu de figurines dedans, 80 balles, c'est la norme. On ne va pas chercher plus loin. Alors, bien sûr, tu as même plus cher aujourd'hui. On a vu des jeux à 140 boules qui sortent, Nemesis et compagnie. Oui, sans applis ni quoi que ce soit. Voilà, donc de toute façon, je ne pense pas que l'application joue effectivement dans le tarif du jeu, on ne va pas se le cacher. Est-ce que maintenant, elle serait moins chère ? Peut-être un peu moins chère, mais aujourd'hui, de toute façon, le prix du jeu de société est augmenté de par la qualité aussi, parce que, je peux vous montrer des jeux allemands d'il y a 15-20 ans, il faut qualité de l'édition, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais effectivement, le prix du jeu a de toute façon augmenté. On est loin de la période de Hystary qui se battait absolument pour avoir son jeu à 36 euros en boutique. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Mais tout augmente, ma petite dame, tout augmente. Mais ce n'est pas négatif, parce que je te dis, il y a aussi... Non, mais c'est normal. Tout augmente, mais la qualité aussi a gagné. Regarde, aujourd'hui, ça a augmenté, mais il y a 10 ans, tu ne pouvais pas espérer à avoir un jeu comme Zombicide, si tu veux. Zombicide qui est sorti en 2012, 2013. Quand tu as vu la boîte de Zombicide... Zombicide, au début, quand il est sorti, les boîtes, moi, je les ai eues à... C'était 80 balles. 80, 80, 80. C'était 80 à 100 euros, je crois, tout comme ça. Ah non, c'est des extensions qui coûtaient 50. Oui, les extensions qui coûtaient moins cher. Parce que juste avant, tu avais, par exemple, Oco, le jeu Oco chez Asgard, avec les profilés cartons et tu achetais les figurines métal à côté pour pouvoir y jouer. Et puis, quelques années après, tu vois Zombicide carré, tu fais, mais pourquoi ? Puis là, entre-temps, effectivement, il y a un Oco qui est sorti cette fois-ci. Ce n'est pas du tout la même mécanique, mais tu as un Oco qui est sorti avec des figurines super sympas et là, tu fais, ah, ben voilà, ça, j'aurais bien aimé de la voir il y a 10 ans. C'est sûr. Est-ce que vous avez des... Oui, je te coupe parce que je fais ce que je veux. Oui, non, est-ce que vous avez des... Et moi, moins, mais à recommander pour des gens qui veulent s'adonner un peu à ces plaisirs numériques mais peut-être sans avoir un truc intrusif ou alors au-delà en disant mais essayez-le parce que c'est vachement génial. Les demeures de l'épouvante. Oui, on va dire c'est un peu celui qui passe un peu partout. Unlock, unlock sans hésiter. Oui, c'est très familial. Deux demeures de l'épouvante, c'est quand même un peu spécial. C'est rendu sur de la mairie trash, même si c'est facile. Moi, tous ceux à qui je l'ai fait tester ont adoré mais si on veut partir sur du familial du plus facile avec une application, moi, je conseille Unlock. C'est vraiment grand public et ça se joue en famille en plus, c'est super. D'ailleurs, je crois qu'il y a peut-être juste Unlock en familial avec une petite appli assez sympa. Alchimie, c'était pas mal. C'est une sorte de... Alchimie, c'est vrai. C'est un peu plus... 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 C'est moins familial quand même mais bon, ça se fait. Ça s'explique. Oui, c'est vrai, il y a Alchimiste. Oui, il y a Alchimiste. Alchimiste, l'avantage, c'est que tu as le livret pour y jouer sans l'application à côté. Mais c'est... C'est super compliqué. C'est vrai. Monsieur Franck, est-ce que tu as quelque chose à recommander ? En plus, tu es une personne qui n'aime pas jouer avec des applis donc si tu en recommandes une, c'est que c'est... Non, mais c'est vrai que les applis qui remplacent le maître du jeu, c'est quand même plutôt sympa. C'est vrai que les applis de descente Road to Legend, c'est de l'eau ça, c'est ça ? Oui, c'est de l'eau ! Non, Road to Legend, c'est quand même sympa. Les demeures de l'épouvante, moi je l'ai fait sans l'appli à l'époque. J'ai fait la V1 à l'époque. J'ai déjà trouvé ça super sympa mais c'est vrai que la mise en place... Malheureusement, les Road to Legend, c'est un peu compliqué d'y jouer maintenant parce que descente n'est plus édité. Oui, alors... C'est un peu chou. Mais non, mais je donnais des exemples mais c'est vrai que les demeures de l'épouvante ou le dernier Seigneur des Anneaux qui a l'air plutôt sympa, je trouve que FFG le fait très très bien, ces trucs-là. Alors tu vois, le dernier Seigneur des Anneaux, tu pèstes sur le fait que descente, tu ne peux pas assez explorer. Le dernier Seigneur des Anneaux, je trouve aussi que c'est pareil, tu explores. Je t'ai frustré parce que tu es spiné par le temps, le timer, et tu ne peux pas explorer comme ça. C'est un peu pareil, il faut vraiment rusher comme un fou et c'est ça qui m'a frustré dans ce jeu. Moi, je ne l'ai pas essayé, c'est juste que visuellement, je le trouve sympa. Ah, il est magnifique. Il est super. Oui, il est beau. Il est beau, la boîte, elle est belle. Je préfère demeure. Entre le Seigneur et demeure, je préfère largement demeure. C'est vrai qu'FFG, ils le font vraiment très bien. Ces trucs-là, ils le font vraiment pas mal, je trouve, aujourd'hui. Justement, on n'est pas dans un truc trop intrusif non plus. Même si c'est plutôt exclusif, applicatif, il y a quand même toujours moyen d'essayer de récupérer, je pense, ça demeure des épouvantes. Il y a moyen de récupérer, entre guillemets, les règles de l'AV1 pour pouvoir jouer avec un maître du jeu ou un truc comme ça. C'est pas, voilà, à mon avis, il y a moyen de faire sans le jour où FFG mettra la clé sous la porte et qu'il n'y aura plus les applis. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je trouve qu'ils le font bien. Je n'ai pas d'autres exemples en tête parce que je ne suis pas fan de ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Après, ce qui est rassurant, finalement, c'est que si on fait le rapport jeu-sortie physique et ceux qui demandent des applis, ça reste quand même grosse part. C'est minime, c'est minime. Voilà, oui. Non, mais ce que je disais, je pense que, justement, ça reste encore deux mondes assez séparés et il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Enfin, je veux dire, j'en parle un peu autour de moi, des fois, il y a beaucoup de gens qu'on se rejettent de l'écran quand ils jouent à un jeu physique, qu'ils n'ont pas envie d'aller devant un écran ou d'avoir un écran à côté ou de gérer une tablette en plus. En toute la partie, l'explication, ils sont sur leur smartphone, sur Facebook à partager les trucs et à regarder les conneries. Oui, alors il y en a, mais en général, nous, en famille, on n'est pas là. On n'est pas là, on pose vraiment les téléphones. Quand je joue avec mes gamins et ma femme, on pose les téléphones, c'est un moment un moment un peu vial, voilà, de détente. Enfin, détente, pas toujours, parce qu'on s'énerve très très vite des fois, même quand on est en coop. Mais voilà, c'est un petit moment de partage, c'est un petit moment où on pose les téléphones et on ne pose pas même avec certains amis. Mais après, oui, j'ai eu des amis qui, en effet, tu joues avec eux, ils sont là pendant que ce n'est pas leur tour. Ils disent, si on te fait chier, tu le dis, quoi. Si on se fait une vision sur l'avenir, messieurs, dans 10 ans, à peu près, est-ce que vous pensez que ça va prendre un peu plus d'essor avec une prédominance plus sur le virtuel pour ramener, pourquoi pas, les petits jeunes, etc. Peut-être que les types FFG, etc. iraient plus sur un public à ses genoux s'ils veulent le capter. Ou alors, on restera encore comme ça une grosse part de matos et après, une petite part du numérique. Ou inversement, peut-être que pour réduire des coûts, on basculerait les dés d'autres trucs dans le numérique pour justement mettre moins de matos et arriver à une réduction des coûts sur les jeux. Je pense, dans un premier temps, ce qui va plutôt se développer, et on le voit actuellement, ça commence, c'est plutôt le jeu carrément complètement virtuel Asmodee qui rachète Morgan Arena et qui a explosé d'ailleurs, ces ventes-là avec le confinement. Après, les jeux qui mixent, je pense que ça restera toujours un peu encore confidentiel, je pense. Ça ne va pas se développer plus que ça. Enfin, se développer. Si, ça va s'améliorer, mais on ne va pas revoir tout simplement où tous les jeux vont passer au numérique. Je n'y crois pas. C'est soit, on va passer full au numérique, c'est-à-dire qu'effectivement, on va passer sur des tabletop simulators ou Morgan Arena et tout comme ça. Mais soit, ça va rester, je pense, comme ça. C'est ma vision à moi. Oui, je vous demande juste une vision que vous avez. Monsieur Franck, vous, votre vision ? Le chaos total. L'anarchie. L'anarchie. Non, en fait, ça se voit, ils ont beaucoup poussé avec les Windows Surface et les tables. Les tables, alors je ne parle pas des Windows Surface, les ordinateurs, je parle vraiment de la grande, grande table qu'il y avait à l'époque. Il y a eu pas mal de projets qui s'orientaient là-dessus sur de la table connectée et ainsi de suite. Ça se voit que ça ne prend pas des masses. C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher et puis même quand ce sera moins cher, je ne suis pas sûr que pour du jeu de rôle, si, ça peut être sympa. Mais aujourd'hui, tu as des Let's, enfin des Rolls, c'est quoi ? C'est Roll20, c'est ça ? Roll20 ? Oui, Roll20. Roll20 ou Let's Roll, en fait. Voilà, ou Let's Roll. Tu as ta tabletop simulateur, tu as tout un tas de trucs qui aujourd'hui justement te permettent de faire autrement. Non, par contre, ce qu'on voit beaucoup, je ne pense pas que ce soit l'avenir. Je pense comme Raph, je pense que ça va rester assez restreint. Ça va être sur des périmètres assez restreints. ça va être pour faciliter la mise en place, ça va être pour sauvegarder des scores, pour ajouter un petit quelque chose en plus, mais ce ne sera pas l'essence même du jeu. Par contre, ce qui est vrai aujourd'hui est de plus en plus, vu que le monde du jeu de plateau prend énormément d'essor, ce qu'on voit de plus en plus, par contre, c'est des adaptations de jeux de plateau en jeu vidéo. Et ça, ça se fait énormément. il y a eu l'avant-dernier Dungeon & Dragon ou Dungeon & Dragon dans la jungle. Il y a eu les aventuriers du rat. Il y a beaucoup de chez Asmodee qui sont digitalisés. Asmodee, il y a beaucoup de jeux qui sont digitalisés. Il y a vraiment des petits jeux comme des gros jeux et ça, ça se fait de plus en plus. J'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça la tendance, c'est de digitaliser des jeux pour que tu puisses les tester comme un board game arena ou ce genre de choses que tu puisses essayer de tester le jeu. Ça te plaît ? Tu peux l'acheter en physique ou alors tu n'as pas le temps parce que tu n'as pas le temps de le mettre en place ou quoi que ce soit. Achète-le en numérique parce que tu n'as pas la place chez toi parce que toi, je t'ai l'idée, tu t'en fous. Du coup, tu peux l'acheter en numérique et ça ira très bien. Tu peux jouer en ligne, tu peux avoir une communauté de joueurs. Par exemple, j'ai essayé beaucoup Rallyman GT aussi sur Board Game Arena. Ça fonctionne pas mal mais après, moi j'ai besoin de cette sensation du jeu physique mais je comprends qu'il y a pas mal de gens qui s'éclatent avec ça parce qu'ils n'ont pas la place, ils n'ont pas les moyens, l'envie quoi. L'envie d'y aller et puis après, quand on voit un zombicide qui n'est pas peint ou un jeu comme ça où les figurines ne sont pas peintes, là c'est vrai que du coup, on a tout de suite des animations, des machins, c'est autre chose. Mais je pense qu'on va plus vers cette mode-là d'adaptation de jeux de plateau sur du jeu vidéo. J'ai plus cette sensation-là. Ça sera même le mot de la fin avec d'ailleurs l'envie de Johnny Hallyday qui nous a ressorti. Merci messieurs, mettez-nous vous en commentaire si vous êtes réfractaires ou pas du tout avec des applications sur les jeux de société et si vous avez d'autres, bien évidemment, jeux de société qu'on n'aurait pas à lister et que vous aimez. À quoi vous jouez ? À quoi vous jouez ? Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui... Je serais intéressé de voir en commentaire qui joue à quoi avec l'application. Mettez-nous ça dans les commentaires si ça nous intéresse. Certainement. Oui, oui, il y en a plein. Oui, on a oublié plein mais c'est pour voir en vrai, ceux qui te regardent qu'est-ce qui joue plus particulièrement là-dessus. Mais tout à fait, absolument. Mais on remercie les deux protagonistes du coup, Monsieur Franck de l'Entre de Ré que vous pouvez retrouver sur YouTube uniquement parce qu'il n'a pas de blog et il n'a pas de magazine à côté. Tu reviendras bientôt dans la prochaine en fait, dans pas longtemps. Dans la prochaine au bistrot ? Oui. Oui. Ok, d'accord, oui. Et on remercie aussi Monsieur Franck. C'est moi qui bigole après. On remercie Monsieur Franck bien évidemment et on remercie surtout Monsieur Raph que vous pouvez trouver sur le magazine Ravage, le site Trick Track et bien évidemment sa chaîne YouTube qui est Geek Level 60. Et toi, tu reviendras bien évidemment dans la prochaine émission. Merci bien. Je vous en prie. Allez d'ici là, portez-vous bien des bisous partout. Un an, protégez-vous bien. Salut. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.